Musique Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dessiner Lugia en chibi, en tout mignon, en kawaii. Donc, il m'a été proposé par Tatiana Nas. Donc, sans plus tarder, je vais commencer le dessin, le croquis. Donc, pour notre amie, on va commencer pour la tête, on va faire une forme de goutte d'eau. Peut-être zoomer un peu plus, je vais voir. Voilà, on fait une goutte d'eau. Ensuite, dans cette goutte d'eau, on en fait une autre. Donc, je vais faire un peu plus courber, comme ceci. Et effacer ça. Ici. Maintenant, on va faire... La bouche... Non, là, ça ne me plaît pas. Je l'ai fait trop... Trop élevé, la tête. Il faut que je la penche un peu plus. Voilà, c'est mieux. Voilà, ce que ça donne. Ensuite, il y a le cou. Voilà, avec le bidon. Après, là, il y aura l'aile. En fait, c'est comme des grosses mains. Là, il y aura... sa jambe. Morceau de bidon et encore une jambe. Ensuite, il y aura sa petite queue. Donc, là, je fais le cou. Ensuite, pour la tête, je vais tailler un peu mon crayon. Voilà, parfait. Voilà, on va faire son visage. Avec la petite eau-bouche ouverte. Ensuite, là, on va faire son oeil parce qu'il est de profil. Il ne faut pas oublier qu'autour des yeux, il a comme une bande bleue. Voilà, ce que ça donne. Maintenant, hop. Je vais faire l'oeil. Voilà, trop mignon. Donc, il ne faut pas oublier qu'il a deux yeux, donc de l'autre côté aussi. On fait sa bande. Donc, là, je retrace vite, fait sa bouche. Maintenant, on va faire son cou. Là, on va le faire partir ici aussi. Ça, on efface. Maintenant, on va faire son aile. Donc, là, j'efface les traits de construction. Je fais la partie bleue qu'il a sous son ventre. Ensuite, je fais sa deuxième aile. Voilà, qui est cachée derrière la première. Donc, voilà. Là, c'est fait. Le bras. Maintenant, on descend pour faire la queue. Donc, là, il a comme un petit aileron sur la queue. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, là, il y aura la jambe de Lugia. Donc, là, on est en train de dessiner son pied. On efface sinon, on ne comprend plus rien. Là, on fait ses petits orteils. Maintenant, on continue de tracer l'aile qu'on n'avait pas finie. là, on dessine. Voilà, on suit simplement les traits qu'on a dessinés. Le bas du ventre et l'autre pied. Et le Lugia en mode mignon, kawaii, shibi, je ne sais pas trop. Et terminé. Donc, t'as tient ananas et j'espère que ce tuto t'aura plu. franchement, je le trouve à croquer. S'il était là devant moi, je le prendrais comme ça, je ferais plein de poutous-poutous. Mais bon, il n'existe pas le pauvre. Donc, je le trouve vraiment trop, trop mignon. Très, très joli. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus et prenez soin de vous. et prenez soin de vous.